Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Décès du président Paul Biya annoncé, réaction à chaud du RDPC. Le mensonge court vite, mais la vérité finit toujours par le rattraper. Dans un contexte où les rumeurs pullulent plus vite que les vérités, une chaîne de télévision étrangère, dont le nom reste mystérieux, comme si elle appartenait à une sorte de club secret de la désinformation, a décidé de lâcher une bombe, l'annonce du décès du président Paul Biya. Il est vrai que l'homme a 91 ans, mais de là à le déclarer mort aussi brusquement, il y a un fossé. Aussitôt, les réseaux sociaux camerounais, déjà en effervescence à cause de la saison des pluies, se sont mis à gronder. Pas de panique, mesdames et messieurs. Le RDPC, jamais en retard d'une réaction, a pris le micro. Le professeur Jacques Feimendongo, expert en contorsion verbale, a démenti cette rumeur avec une agilité remarquable. Stratagème fantasmagorique, a-t-il lancé avec l'élégance d'un académicien en plein débat. Ce n'était plus une simple dénégation, c'était une leçon de rhétorique. La fameuse chaîne de télévision s'est donc retrouvée affublée de ce qui pourrait être un titre de livre de science-fiction. Imaginez un instant, vous êtes tranquillement installé, un café à la main, et soudain, vous entendez cette nouvelle. Vous vérifiez immédiatement votre calendrier pour voir si c'est le 1er avril. Mais non, c'est bien la réalité. Heureusement, Feimendongo, toujours prêt à défendre le pays contre les élucubrations médiatiques, entre en scène. Il rappelle d'ailleurs que le journalisme, le vrai, repose sur des faits vérifiés et non sur des ragots de coin de rue. Il a même cité Gaston Bachelard, histoire de donner à cette réplique un cachet philosophique. Rien de mieux qu'un peu de bachelard pour clouer le bec à la rumeur, non. Les Camerounais ont été invités par le RDPC à garder leur calme. Et avec un brin de sarcasme, on peut imaginer certains d'entre eux se dire, encore une fois, ils nous refont le coup. Car, il faut le reconnaître, ce n'est pas la première fois qu'une telle rumeur émerge. On en est presque à se demander si les auteurs de ces fausses nouvelles n'ont pas une sorte de calendrier secret, où ils marquent chaque trimestre, rumeur sur Paul Biya. Cette fois-ci, c'est raté, mais qui sait, peut-être qu'à Noël, ils retenteront. Il y a quelque chose de presque comique à voir à quel point certaines personnes semblent s'acharner sur l'âge du président. Certes, il a 91 ans, et oui, cela fait plus de 40 ans qu'il est au pouvoir, mais tout de même, il est encore là, à la tête du pays, répondant tranquillement depuis son bureau aux urgences du jour. On pourrait presque imaginer une parodie de film où chaque année, Paul Biya déjoue les rumeurs de sa mort avec un clin d'œil à la caméra. Revenons tout de même au sérieux, parce que, vous savez, il s'agit du Cameroun. Dans un contexte déjà tendu, où la situation politique ressemble à une corde tendue prête à céder, une rumeur de ce genre a des répercussions bien plus graves que le simple, ben, le RDPC le sait, et c'est pourquoi ils ont réagi aussi rapidement. Leur objectif est clair, maintenir la stabilité du pays. Car si Paul Biya devait réellement disparaître, cela ouvrirait une période d'incertitude totale, tant pour le Cameroun que pour la sous-région. Et ça, personne ne le veut. D'ailleurs, à chaque fois qu'une telle rumeur circule, elle n'est jamais perçue comme anodine. Bien au contraire, elle est souvent interprétée comme un signe avant-coureur de changements profonds. Certains se frottent les mains, espérant des bouleversements politiques, tandis que d'autres retiennent leur souffle. Mais jusqu'à présent, ces rumeurs n'ont été que du vent. Il y a tout de même une leçon à retenir de tout cela, dans ce monde saturé d'informations, la prudence et demi. Jacques Feimendongo a beau sermonner les journalistes qui ne vérifient pas leurs faits, la réalité est que tout le monde peut désormais devenir « journaliste ». Le smartphone à la main, quelques clics, et voilà un nouveau scoop, vrai ou faux, qui se propage plus vite qu'un feu de brousse. Mais pour ceux qui suivent vraiment l'actualité, ils savent que l'information fiable ne se trouve pas partout. C'est pour cela que nous, à Audience Cameroun, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Ici, pas de rumeurs fantaisistes ou de nouvelles dolosives, juste des faits, analysés avec soin, parce que la vérité a de la valeur. Et oui, même avec un peu d'humour de temps en temps, parce que la vie est bien trop sérieuse pour ne pas en rire de temps à autre. Revenons à notre cher RDPC. Il semble que, plus que jamais, ils tiennent à maintenir la barre. Pas question de laisser des rumeurs aussi farfelues perturber le quotidien du Cameroun. Leur message est clair, restons calmes, nous avons tout sous contrôle. Même si, en coulisses, certains membres du parti doivent probablement se demander quand tout cela s'arrêtera. Et puis, il y a ce fameux communiqué, il faut le lire pour croire. Entre les lignes, on peut presque sentir la frustration de voir ces rumeurs revenir sans cesse, comme une mauvaise blague qu'on raconte à chaque réunion de famille. Faye Mendongo, visiblement agacée, a jugé bon de rappeler à tous que le journalisme, ce n'est pas de la fiction. Dommage, ça aurait pu faire un bon film d'action politique, le retour du président. Bref, cette énième fausse alerte sur la mort de Paul Billah aura encore fait couler de l'encre et exciter les claviers des internautes. Mais au final, tout est bien qui finit bien. Paul Billah est toujours là, et le RDPC veille au grain. Et nous, à Audience Cameroun, nous continuons à vous informer avec sérieux, tout en gardant le sourire. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des véritables actualités de notre pays. Car si l'histoire nous a appris une chose, c'est que les rumeurs disparaissent, mais l'information fiable reste. En conclusion, cette énième rumeur sur le décès de Paul Billah n'aura été qu'un feu de paille. Comme l'a souligné le professeur Jacques Faye Mendongo, il est essentiel de toujours se baser sur des faits vérifiés et de ne pas céder à la tentation des spéculations. Le RDPC a su réagir rapidement et fermement, rappelant à tous que la stabilité politique du Cameroun ne saurait être ébranlée par des annonces non fondées. Ce genre de situation démontre une fois de plus l'importance de la vigilance citoyenne face aux informations qui circulent, surtout dans une époque où les rumeurs se propagent à la vitesse de la lumière. Le peuple camerounais est appelé à rester lucide et à ne pas se laisser emporter par les vagues d'émotions suscitées par ces annonces fin fondées. Derrière cette fausse nouvelle, c'est aussi la fragilité de l'équilibre politique camerounais qui est mis en lumière. Le pays, déjà confronté à de nombreux défis, ne peut se permettre d'être déstabilisé par des rumeurs. L'urgence est donc de rester focalisé sur les vrais enjeux, notamment le développement économique et la sécurité nationale. L'humour peut parfois être un outil efficace pour désamorcer les tensions, et cette situation en a bien besoin. Mais au-delà des sourires, il reste impératif que les médias et les citoyens continuent à faire preuve de responsabilité. La fausse mort de Paul Biya ne sera sûrement pas la dernière rumeur de ce type, mais il est crucial de ne pas y accorder plus d'importance qu'elle n'en mérite. L'audience Cameroun, fidèle à ces principes, vous encourage à vous abonner à notre chaîne pour rester informé des véritables actualités qui comptent. Les vraies informations sont rares et précieuses, c'est pourquoi nous nous engageons à toujours vous fournir des nouvelles fiables et vérifier. Et rappelez-vous, la vérité n'est pas pressée, mais elle arrive toujours. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada